Chers amis, c'est un grand plaisir de vous inviter aux manifestations des heures musicales de l'abbaye de Ligugé qui auront lieu cette année du 20 au 22 août prochain. Et ce sera l'occasion d'accueillir ici au monastère et aussi à l'abbaye de Noyer-Maupertuis qui travaille avec nous en synergie, d'accueillir des ensembles que nous aimons et qui vont se donner eux-mêmes la joie d'interpréter des répertoires qu'ils aiment et qu'ils ont approfondis. Donc ce répertoire sera autour de la question du rapport entre le romantisme et finalement la recherche spirituelle, la recherche mystique au 19e siècle avec des musiciens qui, dans le cadre de la liturgie en particulier avec l'approche du chant grégorien, a donné des réalisations diverses à la fois avec des chantres qui recevaient la tradition plus ancienne, en particulier d'époque baroque et puis autour des Moines de Solène qui ont approfondi les manuscrits médiévaux pour proposer une interprétation du chant grégorien mais comme aussi des musiciens classiques comme Saint-Saëns, comme César Franck, comme Gounod ou d'autres qu'on entendra dans un récital pour soprano et orgue à l'église paroissienne de Ligugé le samedi 21 à 21h et qui sera donnée par Laurence Lusso alors qu'Elsa Papatanasios comme soprano. Et puis il y aura le grand concert de clôture autour du répertoire des œuvres religieuses, des motés de Liszt qui, dans la dernière partie de sa vie, a proposé en quelque sorte une écriture musicale adaptée à la liturgie, même si ça reste des œuvres relativement complexes mais adaptées à ce contexte liturgique. Et ce répertoire de Liszt est moins connu et mérite d'être exploré dans le détail. Il y aura aussi deux conférences que vous découvrirez sur les dépliants du festival et puis une exposition qui donnera lieu de découvrir un certain nombre d'objets qui font partie du patrimoine de l'abbaye et qui relèvent de cette époque du XIXe avec aussi bien des objets liturgiques que des ornements liturgiques mais comme aussi des peintures ou des enluminures de cette époque et qui donnent bien le goût qui était cultivé à ce moment-là pour rechercher en quelque sorte un Moyen-Âge très romantique finalement et qui peut être découvert non seulement au titre d'anecdotique mais aussi au titre de la curiosité de l'évolution des mentalités. Donc bienvenue à tous, nous serons très très heureux de vous accueillir.